... Voici Christian, tel que vous avez le plus de chances de le rencontrer, c'est-à-dire bien réveillé. Comme tout le monde, il passe pourtant un tiers de sa vie dans un lit. Une perte de temps ? Pas vraiment. Le sommeil, ce n'est pas un état où il ne se passe rien. De toute façon, on dort dans une vie 24 ans, donc il vaut mieux que ça servait à quelque chose. En dehors de l'aspect purement durée de sommeil, ce qui va être important, c'est aussi sa qualité. C'est justement pour une expérience sur la qualité du sommeil que Christian est venu ici. Électrode, capteur de mouvement, toute sa nuit sera enregistrée et analysée. Et voici à quoi doit ressembler une bonne courbe de sommeil. L'œil de l'expert repère immédiatement les phases de sommeil essentielles à la récupération. Car ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Il faut du sommeil paradoxal pour reposer le cerveau et du sommeil profond pour reposer le corps. 20% de sommeil paradoxal, 25% de sommeil lent profond, on peut dire que le sommeil est réellement récupérateur pour une personne qui dorme 6 heures ou 8 heures. De la qualité du sommeil va dépendre de la qualité de l'éveil, mais de la qualité de l'éveil va dépendre aussi de la qualité de sa journée. Et les gens qui se plaignent de ne pas bien dormir, souvent vous disent, je suis fatigué dans la journée, je suis de mauvaise humeur, je suis trop sensible. Et donc, ma journée se passe mal parce que j'ai mal dormi. Pour passer une bonne journée, c'est donc la nuit que tout se joue. Et pour beaucoup, c'est à l'heure où les lumières s'éteignent que les problèmes commencent. Un tiers des Français souffrent du sommeil. Le trouble le plus fréquent, l'insomnie. Comme André, un Français sur quatre ne s'endort pas facilement. Certaines personnes ont cette qualité, on dit que Napoléon l'avait, qu'il pouvait s'endormir comme ça sur commande. Mais malheureusement, ce n'est pas mon cas. Donc, je vais éteindre la lumière et essayer de m'endormir avec mes petites méthodes à moi. Mais bien souvent, cela ne marche pas. André a des problèmes familiaux et le soir, il y pense sans arrêt. Et il tourne en rond à la recherche d'un sommeil qui ne vient pas. C'est vraiment un sentiment qui est particulièrement désagréable. Parce qu'on se demande un petit peu ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à s'endormir. Alors, on peut faire différentes choses. Se lever, aller boire de l'eau, par exemple. Mais très souvent, soit on va prendre un somnifère, soit la meilleure solution, c'est de reprendre un livre. Peut-être de lire, peut-être de faire un sudoku en attendant que le sommeil revienne. Le problème du sudoku, c'est qu'on finit par s'enlacer. Alors André a décidé de prendre des cours de sommeil. Voici sa professeure. La relaxation peut se diffuser. Pour bien s'endormir, il faut d'abord bien se relaxer. Voici comment y parvenir en trois leçons. Fermer les yeux, détendre les muscles et respirer lentement, profondément. Un petit peu comme la mer, la vague et son ressac. Il y a un mouvement qui ne s'arrête jamais. Avec la pratique, plus on en fait, plus ça devient facile et on peut le reproduire chez soi. Et ça aide souvent, la plupart du temps, à s'endormir beaucoup plus facilement. S'entraîner à dormir, c'est donc possible. Bruno Combi se présente même comme un champion du sommeil. Eh bien, faisons donc une petite sieste. Nous allons nous garer ici. Si la sieste était un sport olympique, nul doute qu'il serait médaille d'or. Voilà, et je vais partir pour quelques instants de repos. Et pendant une minute et six secondes, Bruno va dormir très profondément. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, une démonstration de ce qu'on appelle une sieste flash. Là, vous avez dormi. Voilà, je dors profondément, je me repose. Et je suis bien plus en forme, bien mieux réveillé. Parce que simplement, j'ai pu mettre mon cerveau au repos pendant ces quelques instants. Donc quand on a la maîtrise de sa sieste et de son sommeil, quand on est un champion de la sieste, eh bien, on peut faire la sieste n'importe où et en quelques instants seulement. Dans sa voiture ou au travail. Bon, on va aller travailler au bureau. Bruno fait trois à quatre siestes par jour. Voici les conseils du champion. On peut faire ça, par exemple, comme ceci, simplement en sac ou dents. Et on utilise les deux mains pour poser la tête et se relaxer. Il n'y a pas besoin d'avoir le moindre gourou ni quoi que ce soit. On peut apprendre par soi-même à simplement avoir un meilleur contrôle de son sommeil à travers la position du corps, la respiration et un travail sur l'imagination pure. Alors, une petite sieste après tant d'efforts. Pour Bruno, donc, rien de plus naturel que la sieste. C'est un besoin physiologique. Et voilà. Ce qui est important, c'est quand on a besoin de repos, de se reposer, tout simplement. Ça n'a pas besoin de durer très longtemps. Ça peut être juste quelques instants. Mais ça permet de repartir plus en forme. Quand on sait qu'on est en forme, ça donne déjà beaucoup d'assurance en soi. Et quand on sait qu'on peut récupérer en quelques instants, à n'importe quel moment, ça donne, je ne dirais pas, un sentiment d'invincibilité. Le mot serait peut-être un peu fort. Mais enfin, c'est une force, c'est certain. Et si le secret pour mieux dormir, c'était tout simplement d'apprendre à mieux écouter ses besoins de sommeil ? Sous-titrage Société Radio-Canada